... Eh mon cher Max, qu'est-ce qui vient encore, Emile ? Mon cher Max, dites-moi, mais j'ai vu votre automobile, elle m'a l'air somptueuse ! Moi qui roule en trottinette, je suis un peu interloqué devant cette inégalité de richesse entre nos deux personnes ! Écoutez Emile, c'est comme ça, c'est la vie ! Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des riches, il y a des pauvres, ça dépend du mérite, tout ça ! Travaillez un petit peu, mon cher, vous verrez, la réussite arrivera ! Ouh, mais écoutez, votre explication me semble quelque peu simpliste ! Que diriez-vous si j'invitasse un invité dans la sociothèque pour venir nous expliquer sa vision des inégalités sociales ? Emile, qu'avez-vous encore fait ? Qui avez-vous invité, bon sang ? Mais enfin Emile, vous avez encore évité ce diable de Marx ! Mais le loup est dans la percherie maintenant, Emile, vous n'y êtes pas, mais qu'allons-nous faire ? Oh, écoutez Max, plus on est de fous, plus on rit, allons-y ! Selon Karl Marx, la société est divisée en deux classes antagonistes. Et c'est la propriété privée des moyens de production qui est à l'origine de la division de l'organisation économique et sociale. Il y a ceux qui possèdent les moyens de production, la bourgeoisie, c'est-à-dire les capitalistes, qui dominent et exploitent ceux qui n'ont que leur travail, leur force de travail, c'est-à-dire les prolécaires. Les moyens de production ne sont rien d'autre finalement que les capitaux qui permettent d'investir dans des moyens qui permettront la production de différents produits, comme par exemple des brevets, des matières premières, des infrastructures, des technologies et bien sûr de la main d'oeuvre. Selon la théorie marxiste, les capitalistes achètent cette force de travail contre un salaire. Ce salaire de subsistance permet juste aux prolétaires de rétablir et de reconstituer jour après jour la force de travail, c'est-à-dire se nourrir et nourrir leur famille. Le prolétaire produit beaucoup plus que ce qui ne lui est donné par le salaire. La différence entre la valeur créée par le travail du prolétaire et le salaire revient au capitalisme. Marx appelle cette différence la plus-value. Les bourgeois exploitent donc les prolétaires. Et c'est cette exploitation qui creuse les inégalités. Pour Marx, les inégalités de richesse sont donc consubstantielles au capitalisme. C'est-à-dire que s'il y a des inégalités, c'est parce que le capitalisme est construit sur ces inégalités. Puisque le système capitaliste accorde à la bourgeoisie le contrôle absolu des moyens de production grâce à la sacralisation de la propriété privée. Cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était courte mais bonne. Et je vous souhaite un bon travail sur Karl Marx ou sur d'autres auteurs qui permettent de comprendre les inégalités économiques et sociales. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501